La prochaine chose qu'on va regarder rapidement, c'est comment créer des listes. Donc, des listes, c'est soit avec des puces, soit avec des chiffres. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire, c'est de reproduire ce résultat-là ici. Donc, j'ai des paragraphes, puis les paragraphes, tu peux, dans Word, les transformer pour que ça ressemble comme un élément d'une liste. Donc, un paragraphe, ça peut avoir un mot, ça peut avoir deux mots comme ici, ou même ça peut avoir trois mots comme ici, ou 50, ou 200. Ça ne dérange pas. Donc, une liste, ça va juste être des paragraphes qui vont être disposés d'une manière différente. Ici, dans l'exemple que j'essaie d'atteindre, j'ai deux listes différentes, une à puces, puis une numérotée. Donc, on va essayer de faire ça. Si vous allez à la page 2, vous devrez trouver ce texte-là ici. Donc, Nintendo, Zelda, Mario, Kirby. Sélectionnez les quatre premiers paragraphes et cliquez sur le bouton « Puces » dans la section paragraphe du ruban accueil. Et ça vient de créer une liste avec quatre éléments, puis ils sont tous au premier niveau. Donc, comme ça ici. Si on n'aime pas le visuel des puces, on peut les changer en faisant sur la flèche et en allant choisir un autre dessin de puces. Par exemple, juste pour vous montrer, je pourrais prendre le crochet ici. Puis là, maintenant, c'est des crochets qui apparaissent. Je vais faire un « Ctrl-Z » pour annuler ce changement-là. Ça fait que je retourne avec mes puces originales. Prochaine chose qu'on va regarder, c'est comment je peux faire en sorte que ces éléments-là apparaissent pas au niveau 1, mais plutôt au niveau 2. Ça fait qu'ils soient un peu plus à droite du mot Nintendo. Je peux sélectionner mes trois paragraphes et je peux faire la touche « Tabulation ». Et ça vient de déplacer mes éléments du niveau qui était vers le niveau plus bas, donc 2 dans ce cas-ci. Ça fait qu'on passe du niveau 1 au niveau 2. Si je la refais encore, ça fait le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5. Si je vais aller dans le sens contraire, je tiens la touche « Majuscule » plus « Tabulation ». Une fois, deux fois, trois fois. Ça permet de déplacer de différents niveaux les paragraphes dans une liste. Je vais la relacer comme ça ici. En passant, pour ceux qui ne savent pas, la touche « Tabulation » se trouve ici. Donc, tu as le majuscule, tu as le verrouillé majuscule ou « Caps Lock » et tu as « Tab » ou parfois, c'est des dessins de flèches qui apparaissent sur votre clavier. Donc, c'est lui-ci. Ça fait que soit tu passes sur « Tab », ça déplace du niveau 1 vers le 2, le 2 vers le 3. Et si tu tiens « Majuscule » plus « Tab », ça va dans le sens contraire. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle sorte de liste avec les trois autres paragraphes un peu plus bas. Ça fait qu'on pourrait prendre soit une liste comme ça, une numérotée. Ça fait que si on regarde les options, on pourrait mettre des lettres, des chiffres, etc. Même des chiffres dans d'autres formats. Mais dans notre cas, ce qu'on va regarder plus tôt, c'est la troisième option qui était des listes à plusieurs niveaux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comme ici, on peut faire ce genre de liste-là que l'enfant va tout emporter le numéro de son parent, puis de son arrière-grand-parent, etc. Donc, on va prendre ce genre de liste-là ici. Ça fait que là, mes trois éléments sont sur le premier niveau de ma liste. Donc, ça fait que lui, sur le premier niveau, lui aussi, puis lui aussi. C'est pour ça qu'il porte le 1, 2, 3. Si je veux que ces deux éléments-là soient en dessous de lui, j'ai juste à les sélectionner, puis je fais comme tantôt. Donc, j'ai sélectionné mes deux paragraphes, je fais la touche Tab, je viens les déplacer d'un niveau vers la droite, donc ils viennent passer du niveau 1 au niveau 2. Donc, eux sont au niveau 2, puis lui, il est au niveau 1. Donc, ceux-là, leurs parents, c'est lui-ci. C'est pour ça que la numérotation se fait comme ça. Donc, autre petite chose peut-être à regarder, si on fait la touche Enter à la fin d'une liste. Donc, ça va créer un nouveau picot, avec un nouveau paragraphe qu'on peut aller inscrire dans l'information. Je peux écrire une ligne comme ceci. Si je souhaite, je peux également décider de déplacer où est-ce que mes éléments sont affichés. Par exemple, je pourrais sélectionner mes quatre paragraphes qui sont ici, puis à l'aide de la règle, je pourrais les déplacer un peu. Je pourrais dire, mon niveau 2, il est à peu près plus comme ça ici. Puis, même chose, ici, PlayStation, je pourrais dire, mon niveau 1, il est plus comme ça. Puis, eux, le niveau 2, il va être un peu plus comme ça ici. Bon, puis là, si je veux faire un espace entre les deux, je pourrais faire Entrée une fois, et faire la touche Backspace, qui est juste en haut de la touche Entrée, pour effacer qu'est-ce qui était avant le curseur. Ça fait que ça vient d'effacer le picot. Et ça donne ce résultat-là. Donc, on ne rentre pas vraiment beaucoup plus loin dans les listes, d'autres choses de possible, mais il faut juste se souvenir que les paragraphes qu'on va avoir sélectionnés, comme par exemple, peu importe leur nombre de caractères à l'intérieur, ça va devenir des picots, des différents éléments dans notre liste. Juste pour vous montrer, en exemple, ici, tu vois, j'ai trois paragraphes, mais ici, je sélectionne les trois, puis je fais Créer une liste à puces, ça vient de créer une liste avec les trois paragraphes qui sont là. Ça fait que je vais faire Ctrl-Z pour annuler. Donc, c'est tout pour cette notion-là. Donc, vous pouvez passer à la prochaine vidéo. C'est tout.